Musique de générique C'était donc bien lié au symbole orange qui m'indiquait une déconnexion. Malheureusement, je ne l'ai pas pris en compte et j'ai continué à jouer, mais il s'est avéré qu'il y avait un gros problème de connexion. Alors, je ne sais pas si c'était dû à moi ou si c'était les serveurs de DayZ, du moins ceux que j'utilise en général, mais une chose est sûre, je n'ai plus rien, plus rien du tout. Voilà. Bon, ce n'est pas grave, ça ne me dérange pas plus que ça. Du coup, on va continuer tranquille. Je vais faire le tour des bâtiments. Je n'ai que très peu d'espoir d'y trouver quelque chose. Hum... J'étais déjà ici ? Non, bon, chargeur de Makarov, on va prendre. Ok, donc le tour des bâtiments s'est fait. Il ne me reste plus qu'à réussir à sortir de celui-là, voilà, tranquillement, et à me diriger vers la tour de contrôle. Peut-être qu'on aura plus de chance que lors de l'épisode précédent. Désolé pour la petite coupure, je suis juste allé vérifier si j'étais bien en train de tourner, et c'est le cas. Ça aurait été dommage. Alors... Donc, l'objectif, aujourd'hui, ça va être ce qu'on avait commencé à faire lors de l'épisode précédent. C'est-à-dire, nous rendre dans le sud de l'île. Alors, deux petites secondes, j'ouvre ma carte à côté, pour avoir un bon point de vue. Alors, il y a déjà des zombies au loin, je ne sais pas si ce sont ceux que j'ai fait apparaître, ou si ce sont d'autres joueurs. Donc, ouais, pour rappel, objectif, tour de contrôle que nous avons juste derrière la montagne. Ensuite, le bâtiment militaire qu'on avait commencé à visiter à l'épisode précédent. Et puis, un peu plus loin, on aura encore d'autres bâtiments à visiter, notamment deux épiceries, encore... Non, pardon, pas encore... Une caserne de pompiers. Je ne sais pas si on peut la voir du haut de cette colline. Je sais que je l'avais vite fait aperçue. Ah non, je ne vais pas m'embêter. Alors, je vais quand même regarder au loin. Est-ce que je vois des formes inhabituelles ? Non, ça a l'air d'être un... Alors, en revanche, j'entends un hélicoptère. Alors, je vais juste voir où en est mes réglages audio-vidéos. Voilà, j'augmente un petit peu. Alors, il y a très clairement un hélicoptère quelque part. Ah ben non, c'est un avion. Il a l'air... Il a l'air un peu craché, j'en sais trop rien. Une chose est sûre, c'est que s'il y a un bonhomme dedans, il va me repérer quand je vais traverser la piste. Mais bon, je n'ai pas... Ah, je repère quelque chose qui a l'air de ramper. Je ne sais pas si c'est un joueur... Moins zombie. Bon. Je cours. Il y a forcément un joueur dans l'avion, car quand on sort de l'avion, le moteur se coupe. Donc là, ça veut dire que le joueur est là. À moins qu'il ait fait une déconnexion rapide. Alt F4 ou un truc du genre. Et que du coup... Ah non, oh là là, ça me tire dessus. Ça me tire dessus. J'ai entendu les balles siffler près de moi. Ouh, et ça m'a touché. Ça m'a touché. Je saigne. Ah là là, ça sent très très mauvais pour moi. Le mec, il est derrière moi. Ouais, je l'ai vite fait aperçu. Oh là 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 là. Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais y arriver ? Ouh, c'était limite. C'était limite. Euh... Je vais vite fait regarder. Il faudra que je me fasse un bandage. Aïe, 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 aïe. Ça sent très mauvais pour moi là. Euh... Vous le voyez ? Ah non, je pensais que c'était lui. Mais c'est un zombie. Ce qui veut dire que je ne sais pas où il est. Et je n'ai pas d'armes pour le défendre. Ah merde, je croyais que c'était un bandage. Je vais baisser la lumière. Non, on m'a dit que c'était trop sombre quand je baissais la luminosité. Tiens, il est où ce mec ? Je ne sais pas si vous m'entendez. Il faut que je parle assez fort. À cause de l'avion. Et là, il y a clairement un zombie qui est en train de monter. Ça va me poser de gros problèmes. Car j'espérais m'échapper par cette porte. Mais je crois que ce n'est plus chose faisable. Voyons voir. Ouais. Je vais peut-être le tenter quand même. Ok, c'est fait. Allez. Je continue d'essayer de m'échapper. Alors, je vais parler assez fort. Je ne sais pas si vous allez m'entendre crier, hurler ou quoi que ce soit. Mais dans le doute... Ah là là, c'est une partie qui commence très très mal. Mais bon, en même temps... Ah, j'ai l'impression qu'il me tire encore dessus. J'essaie de garder un angle mort avec les bâtiments. En suggérant qu'il se situe derrière les bâtiments. Mais bon, ce n'est pas évident. Pas évident du tout. Donc, je vais essayer de traverser là où il y a le moins d'eau. Ou peut-être même faire le tour complet. Mais, je ne sais pas encore. Non, ça va être trop long. La traversée va être trop longue. J'ai mieux fait... J'ai mieux fait de faire le tour. Ah là 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 là. Je suis déjà en panique, quoi. Ça ne me fait même pas 3 minutes d'épisode, je crois. Je suis déjà en panique totale. Bon, j'ai eu de la chance. Je suis toujours vivant. Mais il m'a quand même sacrément mis l'eau HP. Sacrément. Autant le dire, je suis dans la merde. Bon, je vais approcher du bâtiment militaire. C'est une bonne chose. Ici, il y aurait un couteau par terre. Mais bon, je n'ai pas le temps de m'arrêter. Alors, voilà le bâtiment que je vise. Il est juste ici. Alors, j'entends déjà des mouches. Généralement, ce n'est pas bon signe. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a une M16. Je vais la prendre tout de suite. Voilà. Je vais très certainement l'échanger. Mais c'était juste au cas où, pour avoir une arme. Là, on a une AK-47. Un fusil à pompe. Alors, c'est quoi comme viseur ? Ouais, non. Ça ne va pas être possible. Je vais tout de suite l'échanger. Je vais prendre l'AK-47. Ah, ça continue à tirer. Ça tire bien, même. Alors, je vais essayer de ne pas stresser, de ne pas paniquer. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Ça va peut-être me faire prendre... Ah, il y a des stanag. Du coup, j'hésite maintenant. Est-ce que je garde l'AK ? Je n'ai qu'un seul chargeur. Bon, j'en ai deux maintenant. Ce n'est toujours pas génial. Sachant que là-bas, je pourrais en avoir quasiment à l'infini. Enfin, à l'infini, c'est un grand mot. Mais on pourrait en avoir une quinzaine de chargeurs. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire du tout. Est-ce que je garde... Voyons voir. Non, ce chargeur, il est quand même mieux. Il n'y a rien à dire. Ce que je vais faire, je vais prendre quelques chargeurs dans mon sac à dos. Histoire. Voilà. Comme ça, si jamais je viens à trouver une M16 un peu plus convenable. Ok. Bon. Visiblement, on a tout fait dans ce bâtiment. Alors, maintenant, mon objectif, ça va être de rejoindre dans un premier temps l'épicerie. Qui n'est pas loin du tout. Mais néanmoins, vu le nombre de joueurs à proximité, ça risque d'être très très dangereux. Alors, un bandage. Ça, c'est vital. Ça aussi. Et chargeur de Makarov. On prend pour l'instant. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais avoir comme un... Alors, l'épicerie, elle est juste ici. Je vais essayer de trouver une brèche dans le mur. Surtout, essayer de prendre le chemin où je serai le moins visible. Par ici, ça me semble plutôt pas mal. Ok. Ça me paraît bien. Aïe. Première bêtise. On ne peut pas passer. Plus je reste dehors, plus j'ai des chances de me faire avoir. Donc là, on a l'épicerie qui est juste ici. Ça a l'air d'être vide. Et là-bas, on a la caserne. Je ne sais pas si vous la voyez au loin. Mais bon. Voilà. C'est l'objectif de la journée. Et puis maintenant, mon nouvel objectif, ça va être tout simplement de rester en vie. Alors, est-ce qu'on a du monde ? Alors ça, pour ça, c'est bien la troisième personne. Il n'y a rien à dire. On peut se niquer comme ça à l'intérieur sans se faire repérer. Alors, chargeur de Makarov à boire. Ici, on a encore à boire. Je vais... Non, pour le moment, je vais... Non, je vais le boire. Allez, voilà. J'ai mis du temps à me décider. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Chargeur de Makarov, encore une fois. Ça m'a vu comment ça être très, très ébloui. C'est dur pour moi de distinguer les objets au sol. Ah, une horloge. J'ai aussi lu sur internet qu'on pouvait trouver le nord grâce à une horloge. Je n'ai pas encore cherché la méthode plus précisément. Mais, bah, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Je n'ai pas encore trouvé de nourriture. Vous voyez, quand je vous disais que quand on trouve une horloge, on en trouve tout plein. Et c'est pareil pour tout le reste. Quand on trouve un type d'objet, un type d'outil. Il y a de fortes chances que tout le reste du bâtiment soit rempli de ces outils. Je ne sais pas pourquoi. Ah, bah, ça va. De la bouffe, on commence à en avoir. C'est plutôt pas mal. Ça va être bien pour continuer. Là, j'ai repéré déjà un Alice Pack. Allez, je vais le prendre tout de suite. Ça me donne même envie d'aller récupérer la M16. Je pourrais la mettre dans le sac à dos. Ok. Bon, bah, c'est déjà mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Une horloge ? Même pas. MP5. Ok. Inutile. Là, on a un bandage. C'est assez utile, en revanche. Allez, dans le sac. Ok. Les coups de feu se rapprochent. Je pense que c'est le moment de se planquer. Et de se faire discret. Donc, si je dis pas de bêtises, les coups de feu venaient de l'arrière-boutique. Même s'ils n'y étaient pas encore tout à fait. Je pense que c'est aussi ce que le mec vise. J'ai repéré de la bouffe. Voilà, juste ici, encore deux canettes de bouffe. Ça va être intéressant de les manger. Étant donné que, pour l'instant, c'est la seule source de vie que j'ai trouvée. Ah bah, ça me fait super plaisir de jouer. Vous savez pas à quel point. Tout simplement parce que hier, comme vous avez vu, vous avez eu un épisode de 24 minutes à peu près. Enfin non, mais non. Qu'est-ce que je dis ? Il a duré un peu plus longtemps, 28 minutes ? Enfin bref, voilà. J'arrivais plus à jouer hier, ça m'a saoulé. Mais maintenant, c'est de nouveau tout bon. Allez, vite, 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 vite. A priori. Allez. Voilà, hier, je n'arrivais plus à jouer. Je n'arrivais plus à me connecter à aucun serveur. Donc voilà. Un peu gonflant, il faut le dire. Mais bon, c'est la vie. Bon. Le bonhomme n'a pas l'air de venir. Donc moi, je vais continuer ma route. Aïe, aïe, aïe. Beaucoup de chemin à découvert, là. Il faut que j'arrive à me faufiner entre ces bâtiments. Allez. Je vais me mettre contre le mur. Lève-toi, espèce de con. Voilà. Ouh là là, là-bas, il y a du mouvement. Il y a mon zombie à ma droite, il faut que je fasse très attention. Je ne sais pas si vous avez vu le joueur. Il est monté à la tour de guet. Il se rapproche, à mon avis, il ne m'a pas encore vu. Allez, c'est le moment de l'avoir. Oh non ! La boulette. Il n'a pas l'air harnais, ça a l'air d'être un noob. Mais bon, pour le principe, moi aussi, on va tirer dessus. Oh là là, oh là là. Ah, ça me fait peur, ce changement de skin à chaque fois. J'ai l'impression de me faire téléporter. Ouais, je sais, j'ai tué un mec qui n'était pas armé, qui venait très certainement de commencer, vu qu'il n'avait aucun item sur lui. Mais bon, moi aussi, je me suis fait canarder avant, quand j'étais encore qu'un débutant. Alors là, vous avez entendu les coups de feu, je pense. Cette fois-ci, le bonhomme, il est armé. Je sais pas où il est. Bon, on va pas rester dans les parages pour le savoir. Je vais continuer ma route tranquillement vers la caserne, que j'ai perdu de vue. Ah putain, elle est là-bas. Ok. Ouais, j'ai bien perdu de vue. Bon, là, c'est super dangereux, je suis complètement à découvert. Ça tire à ma droite. Ça a tiré à ma droite à l'instant. Avant, ça a tiré à gauche. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je suis vraiment pas en bonne position, là. Là, ça va. Je suis plus ou moins planqué. Il faut que je temporise un peu. Il y a des zombies partout. Quelle est ma meilleure chance ? Quelle est ma meilleure chance ? Je n'en sais rien. Oh là là. Ah, il y a un monsieur qui essaye de communiquer. Bon, ma meilleure chance, c'est de courir. Peut-être pas comme ça, mais c'est pas grave. Allez. On tente une percée. Allez. On se nique pas, rien du tout. Qu'est-ce qu'on a ici ? Chargeur d'Aka, ça c'est bon. Allez, on continue. Wow, ça c'était dangereux. Ah, on a une deuxième épicerie. Bah ouais, pourquoi pas. On a un cadavre. Fraîchement tué. Oh là 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 là. Ça, c'est mauvais. Vous voyez, il saigne encore. Ah là 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 là. J'ai déjà repéré à manger. Encore à manger. Je vais en profiter. Je mange tout de suite la nourriture. Ça fera ça de vie en plus. Oh là là. Je crois que je n'ai jamais fait une partie aussi tendue. De souvenir, non. Je n'ai jamais fait une partie aussi tendue. De mémoire, pardon. On a un fusil à pompe. Ce serait intéressant d'aller fouiller le bonhomme aussi. Ici, il n'y a rien. Et là-bas, a priori, il n'y a rien. Je viens d'entendre un coup de feu. Au loin. C'était assez loin. Dans cette direction. Je n'ai pas l'impression qu'on puisse fouiller le bonhomme. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ce n'était pas mon objectif. C'est pas grave. J'ai besoin de ces affaires. Je suis désolé, mec, mais... En plus, tu es bien équipé, toi. Pourquoi tous les omblions ont disparu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh, je suis en panique totale, là. Je suis en grosse panique. Je suis en panique mode activé. Je ne sais pas ce qui s'est passé à l'instant. Pendant que j'ai pris le cadavre, les zombies ont disparu. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ce n'est pas grave. Je ne vais pas m'en plaindre. Bon. Eh bien, même avec un très peu de vie, on peut faire beaucoup de choses, visiblement. Je vais encore vérifier qu'il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. Ah bah si, très clairement. Des chargeurs, des chargeurs, des chargeurs que je n'ai pas pris. Voilà. Bloodbag, j'ai 17 M9. Non. Morphine, morphine. Bah oui. Suis-je bête ? Morphine. Et c'est tout. Ah non, des bandages. Je viens de les voir. Les bandages. Allez, on les prend. Qu'est-ce qu'on a dans la lispac, il me semble ? Rien du tout. Ok. On est tout près de la caserne. C'est le moment. Allez, allez. On ne traîne pas. Ah, il y a un hôtel de ville. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Bandage. Allez, je vais boire. Qu'est-ce qu'on a là-bas ? Aussi, quelques packs. On va y avoir. M203HE, c'est super. Mais j'en ai pas besoin. Ah, peut-être des chargeurs ? Oui, des chargeurs. Quand il y a plein de petites pochettes, il y a généralement très souvent une AK-47. Euh, une AK. Un chargeur d'AK qui va avec. Et je dois vous dire, là, ça doit faire 15 minutes que je suis en plein stress. C'est-à-dire, j'ai mes bras qui tremblent. Ah, ben voilà. Rien n'arrange mon stress. Vous venez d'entendre le coup de feu. C'était aussi une AK. Autant dire, ça ne me rassure pas. Je ne vois pas de mouvement. Ça devait être près de la... De l'épicerie, à mon avis. Allez. Je continue de reprendre des forces. Je viens de voir que j'ai encore une grenade fumigène. Je n'en ai pas spécialement besoin. Alors, maintenant, est-ce que j'arrive à apercevoir quelque chose ? D'où venaient ces coups de feu ? Qu'est-ce que c'est que ça, là-bas ? C'est un joueur ou c'est un zombie ? Voyons voir. Un zombie. Que des zombies. Plein de zombies partout. Ok. Alors, le cadavre, il est toujours là. L'AK aussi. Donc ça, c'est un bon indicateur. Ah ! Vous l'avez vu, le bonhomme, là-bas ? Oh là là ! Et c'est moi qui le vise ! Et c'est moi qui le vise ! Ah, quelle bêtise j'ai fait ! Quelle bêtise j'ai fait ! Oh là 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 ! Ok, très très mauvaise... La suite va être très très dure. Je vais courir me réfugier. Oh là là ! Ah ben non ! Ah, dommage, dommage, dommage. Bon. Le temps de regarder le temps et je suis à vous. Ok, on est de retour et on se situe à Dolge. Alors, le temps de repérer où ça se situe. Dolge, Dolge. Est-ce que je vois ça du premier coup ? J'ai un Dolge. Je sais pas si c'est ça. Bon. Je vais supposer que c'est ça. Eh ben, le temps... Alors, je vais quand même me mettre en vue à la troisième personne. Je vais essayer de me débuguer, là, parce que... Voilà. Nickel. Ok. Bon. On va faire un point carte tout à l'heure. Ah, je repère des maisons. Donc ça doit être le village. Y'a pas de panneau d'entrée sur cette map, c'est assez étrange. Mais bon, passons. Je sais quelle a été mon erreur tout à l'heure. Quand je me suis fait tuer, j'aurais dû tirer. Même si je visais pas avec précision, j'aurais dû tirer. Ça l'aurait dissuadé, il se serait planqué, tout simplement. Et il aurait pas tiré le premier. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Je pensais avoir le temps de me faire un bandage. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Bon, en même temps, là, je suis en train de relaxer. Parce que, je vous le dis, mon cœur battait à toute vitesse. En plus, ça a duré assez longtemps. Eh, c'est magnifique, là, en fait. Je suis en train de m'apercevoir que les décors sont vraiment pas mal, en fait. Ouais, pas mal. Allez, je devrais pas avoir tant de marge que ça. Je pense pas que ce soit la peine de faire une esquisse, n'importe quoi. Je vais retrouver le mot. Une esquisse, une escale, une ellipse. Oh là 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 là. Faut que la tension, elle redescende, là, un peu. Il est temps de faire une ellipse. Non, bah voilà, on est déjà là, en fait, quoi. Tout à l'heure, je ferai un point carte pour vous montrer où je pense être. Je dis bien où je pense, car je n'ai pas la moindre idée, en vrai, d'où je me situe. Mais bon. En tout cas, on est plus ou moins dans le nord de l'île. Ce qui veut dire, malheureusement, pas énormément de loot militaire. Donc, on va commencer doucement. Comme à chaque fois qu'on commence, on adore le nord. Alors, ce bâtiment va peut-être m'aider à me repérer. Malheureusement, je pense que je ne sais pas du tout où je suis. Je pensais être à Dovj. Mais ça n'a pas l'air d'être ça. Du coup, me voilà plus ou moins paumé. Ce bâtiment n'a rien à faire, là où je regarde. Ah, bordel. Intéressant. Où sont les loots ? Les loots ne sont pas là, à part des déchets, là. Ouais, non, il n'y a pas de loot. Soyons honnêtes. Ouh là là, qu'est-ce que c'est... C'est un peu bugué par ici, hein. Ok. Suis-je à l'abri ? Je ne pense pas. Je vais essayer de me mettre à l'abri. Ok, c'est pas par ici. Oh là là, je me suis fait repérer, en plus. Oh là là, la détection des zombies, elle est quand même... Elle est grande. J'aurais aimé vous faire un point-carte, mais là... Les choses ne sont pas aussi simples. Et surtout, je ne sais pas où je suis. Oh mais il y a plein de bâtiments industriels, là. Ah ouais, je suis complètement perdu, quoi. Ce n'est pas du tout d'œuf. Parce qu'en fait, sur la... Si je me souviens bien... Quand je suis apparu, il y avait écrit Dolge ou quelque chose comme ça. Et là, sur la carte, j'ai trouvé un endroit qui s'appelle Dovge. Avec un V au lieu d'un L. Du coup, en fait, je ne suis pas là où je pense. Et ces bâtiments ne sont pas à Dovge. Néanmoins, voyons voir quand même. Non, 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 je ne suis clairement pas là, en fait. Bon, je ne sais pas où je suis. Je vais courir dans une direction. Alors, que j'essaie de me repérer. Je suis du côté où il y a le bâtiment industriel. Et j'ai pris une route. Voilà, qui est très précis. Allez, je me mets en course auto. Le temps de semer les zombies. Et je pourrais vous faire un point carte. Allez, à tout de suite. Alors, je sais où je me situe. Comment j'ai fait ? Bah, tout simplement, je me suis déconnecté. Je me suis reconnecté après avoir un peu bougé. Histoire d'avoir un nouveau nom. Et ce nouveau nom, je l'ai trouvé. Donc, vous voyez, nous avons la carte ici. Avec le nord, ici, le sud. Nous, on est mort exactement par ici. Voilà. Et je viens d'apparaître pas trop loin, en fait. Je suis quasiment tout au sud, ici. Le nom qui vient d'apparaître est Modrej. Voilà. Donc, c'est cet endroit-là. Je n'ai pas trouvé de Dolge. Je ne sais même plus. C'est peut-être ce Volch. Je ne sais plus. J'ai franchement... Ah non, il est là. Je le vois. Dolge. Voilà. Ah, bah, j'ai quand même bien marché. J'ai aucune idée par où je suis passé. Mais en tout cas, maintenant, le nom qui s'apparaît, qui apparaît, c'est Modrej. Ah, je crois que ce sont les bâtiments que j'ai vus tout à l'heure. Oui, ça a l'air d'être ça. Voilà. Donc, je suis parti d'ici, en fait. Donc, j'étais plus ou moins par là, à mon avis. Et plutôt que de partir de ce côté-là, je suis parti de ce côté-ci. Et voilà. Donc, maintenant, Modrej. Bon, bah, très bonne nouvelle. Très, très bonne nouvelle. Je suis super content d'apparaître au sud. En plus, regardez tous ces points militaires qui sont à proximité. Bon. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tous les faire aujourd'hui. J'espère au moins arriver à faire celui-ci. Je vais continuer ma route, tranquille. Alors, si je ne dis pas de bêtises, il faut que je continue tout droit. Alors, tout droit. Première à gauche, première à droite. C'est bien ça, que je me mette dans le bon sens. Première à gauche. Et première à droite. Oui, voilà, c'est ça. Ok, allez. Maintenant qu'on sait à peu près où on est, on va pouvoir continuer. Ah, bah, il y a même des épiceries ici. Ah, bah, j'étais pas loin d'une épicerie. Hum, qu'est-ce que je fais en premier ? Euh... Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, allez. Je vais aller à la zone militaire. Tant pis, on verra ce qui se passe. Allez, à tout de suite sur le jeu. Me revoilà avec vous. Donc, la route que j'ai empruntée, si je ne dis pas de bêtises, c'est celle-ci. Voilà, pour venir, je suis arrivé d'ici. Donc, on devrait encore apercevoir les bâtiments de l'autre village. Voilà, avec les bâtiments militaires, les bâtiments industriels. Oui, donc, c'est bien d'ici d'où je venais. Euh... On va très certainement bien dépasser les 30 minutes sur cet épisode. C'est pas grave, hein. De toute manière, je n'ai jamais réussi à en faire de 30 minutes avec précision. Donc, on va y aller tranquillement. Euh... Bon, si je peux me prendre quelques mots, tôt passe... Oh, non ! Ah, ça va. Ouh, je ne saigne pas. J'étais déjà en train de déprimer, là. Alors, je vais suivre la route, quand même, parce que je n'ai pas envie de me perdre. Donc, tranquillement. Donc, là, c'est le croisement. Il faut que j'aille ici. Bon, bah, ça va, tranquille, quoi. Ah ! Ah, non, je croyais que c'était le bâtiment. Ou bien ? Oh, j'en sais rien. Euh... A priori, pas de zombies dans la région. Donc, là, j'ai pris... Ah, non ! Non, mince, c'est pas par ici que je dois aller. Première erreur. C'est par là-bas. D'ailleurs, on doit très certain... Voilà, le bâtiment, il est là-bas. Allez. Bah, je vais en profiter pour faire l'une et l'autre maison. Ah, bah, il n'y a rien du tout. Ici, il y aurait quelque chose, mais je ne pourrais plus en sortir. Je vais quand même essayer de semer les zombies avant d'arriver sur place parce que, euh... C'est une zone militaire, il y aura déjà bien assez de zombies. J'espère ne pas me piéger dans le bâtiment militaire avec plein de zombies. Oula, oula ! Vous avez vu l'hélicoptère, là-bas ? Ouais, là, vous le voyez. Entre les feuillages. J'espère que lui ne m'a pas vu. Et voilà que je l'ai perdu. Ah, voilà une zone intéressante. Je ne vois même pas ce que c'est. Alors, moi, il faut que j'aille là-bas. Allez, on va tranquillement... se diriger. Alors, quel est le meilleur angle d'attaque ? Il est censé y avoir un bâtiment... Ah oui, je le vois. Il dépasse du muret. Il est juste là. Tout ce qu'il faut que je fasse, c'est de trouver le meilleur moyen de rentrer dedans sans... A priori, ça a l'air d'être par là. J'espère que les loot sont là. Bon, je vais... on va dire... tricher. Si je me fais piéger dans le bâtiment, eh bien, ce sera la fin de l'épisode et je n'aurai qu'à me déconnecter. Je sais, mad, c'est pas bien. Bouh, pas beau, tout ça. Les loot sont là. Ah, quoi que, pas sûr. Ah si, les loot sont là. Allez, en plus, il n'y a pas de zombies. Ça, c'est étrange. Je ne vais pas m'en plaindre. Allez, un chargeur de G17. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'armes, en revanche. Pour le moment, je prends tout ce que je trouve. Ouais, un bandage. Encore, merci. Voilà. Bon, eh bien, vu que, de toute façon, niveau temps, on est bon, je vais arrêter l'épisode ici, tranquillement, et on se retrouvera demain pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à aimer les vidéos, comme toujours, je le répète, à nous rendre visite sur DayZNetwork.fr pour retrouver toute l'actualité de DayZ, ainsi que notre jeu concours qui vous permettra de gagner des accès aux versions alpha et beta du jeu War Z, disponible à partir du 31 octobre 2012. Pour retrouver les vidéos War Z de DayZNetwork, je vous invite à regarder la vidéo intitulée DayZ Annonce War Z, sortie le 17 octobre 2012, sur notre chaîne, pour retrouver la chaîne sur laquelle j'ai posté les vidéos War Z. Je sais, c'est compliqué, mais, il n'y a pas le choix. Allez, ciao, ciao, et à demain.